Bien, on va parler ensemble d'une autre thématique, toujours autour de l'alimentation, plutôt sur les effets de l'avancée en âge et les liens avec l'alimentation. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'appartiens au laboratoire psychologie des âges de la vie et adaptation et donc on s'intéresse entre autres aux phénomènes liés au vieillissement et donc au bien manger. Alors je vais vous parler des styles de mangeur âgé, des comportements alimentaires, du rôle du plaisir. Je vais vous expliquer tout ça. Juste avant de voir les travaux que l'on fait, quelques mots d'introduction, vous le savez tous. Bien vieillir, en tout cas cette thématique-ci, ça fait partie, c'est un des défis du troisième millénaire. On a de plus en plus de personnes âgées, on a l'allongement de la durée de vie, on a quand même des chiffres qui montrent qu'on est en 2005, je crois qu'on était à une sur trois, qui avaient plus de 60 ans, on en aura une sur cinq en 2035, je crois, c'est dans le tableau. Alors évidemment, ça pose des questions, c'est pas forcément une problématique, mais en tout cas c'est un défi, ça pose des questions puisque cette population de plus en plus âgée va aussi être, son corollaire c'est que ça va aussi être une population de plus en plus dépendante et donc avec la perte d'autonomie qui va évidemment occasionner des dépenses en termes de santé. Par rapport à ce constat, on a eu plusieurs, le gouvernement a mis en place un plan national bien vieillir, on en a eu un en 2007 et en 2009 qui définit des grands axes stratégiques. Parmi ces grands axes, évidemment il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a la promotion d'une alimentation équilibrée à côté de la promotion de l'activité physique, la promotion d'une vie sociale active et la prévention des facteurs de risque et de maladie. En plein dans l'actualité, Agnès Buzyn a donné sa feuille de route, je crois que c'est en mars dernier, sur la stratégie nationale de santé 2018-2022 et dans cette feuille de route, alors il n'y a pas que la personne âgée, mais on a toute une partie sur cette réforme du système de santé qui prend en compte évidemment justement l'allongement de la durée de vie et l'augmentation du nombre de personnes âgées au sein de la société, avec un accent mis sur la prévention, prévention tout au long de la vie et en mettant en place, en tout cas c'est son objectif et c'est indiqué dans la feuille de route, en mettant en place des mesures, différentes mesures ciblées, comme par exemple, alors il y a toujours la même chose, promouvoir l'activité physique, mais aussi effectuer des travaux autour de l'alimentation chez la personne âgée. Donc voilà, on est effectivement sur des thématiques actuelles, avec justement l'avancée en âge. Alors, pourquoi est-ce que l'alimentation revient régulièrement dans ces fameux plans ? Parce que la population âgée est une population, en tout cas quand on regarde les chiffres en France, est une population quand même à haut risque de dénutrition. Alors la dénutrition, très sommairement, je vous mets une petite balance, c'est quand les besoins de l'organisme, c'est un déficit entre les besoins, un déséquilibre entre les besoins de l'organisme et puis les apports nutritionnels. Alors, je vous ai mis ici les chiffres. On aurait en France, ça c'est les chiffres en France, une personne sur dix de personnes âgées, pardon, dénutries autonomes, cinq sur dix qui bénéficient d'une aide à domicile ou qui sont en maison de retraite, et puis à l'hôpital, on aurait sept personnes âgées dénutries sur dix qui sont donc hospitalisées. Donc on a quand même des chiffres assez conséquents et qui alertent un certain nombre de personnes. Alors toujours pour contextualiser ces risques nutritionnels avec l'avancée en âge, en fait les causes, là on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les causes, mais les causes elles sont multifactorielles. Je vous ai mis la baisse des capacités sensorielles, l'idée que peut-être en avançant en âge, c'est souvent chez des quand même très très âgés, on peut avoir une baisse de la sensation du goût par exemple, la perte d'autonomie, on y reviendra tout à l'heure, la polymédication, on sait que c'est une population qui parfois a beaucoup beaucoup de médicaments, qui peut altérer le goût, qui peut aussi faire qu'on n'a plus envie de manger, ça peut être lié tout simplement à tous ces médicaments qu'on peut prendre, les troubles masticatoires, on y reviendra, l'isolement aussi, et puis un certain nombre d'idées fausses, souvent l'idée c'est que quand on vieillit, on n'a plus besoin de manger autant qu'avant, on ne fait rien, donc voilà. Ce n'est pas utile de manger plus que ça, le soir une petite soupe et puis au lit, et puis ça suffit. Ça fait partie effectivement des idées fausses sur l'alimentation et ces liens avec l'avancée en âge. Alors ces conséquences effectivement sont dramatiques, une population qui a des personnes qui sont dénutries, c'est des personnes qui risquent, c'est la première cause d'hospitalisation d'ailleurs chez la personne âgée, c'est les chutes. Évidemment des personnes qui sont dénutries, ça va accroître, le risque de chute, ça provoque aussi un déficit immunitaire, des infections, une mauvaise cicatrisation, enfin tout un ensemble de phénomènes qui effectivement, alors les personnes après, une fois qu'elles sont dénutries, entre guillemets, c'est un peu une spirale. Elles chutent, elles vont à l'hôpital, elles vont peiner justement à récupérer et donc on est dans une espèce de spirale infernale de la dénutrition. Et donc l'alimentation, à ce titre-ci, ça reste un facteur clé, c'est évidemment pas le seul, mais c'est un facteur clé de la protection, de la santé, et ça participe certainement au bien vieillir. Alors dans notre, là c'était simplement pour contextualiser un petit peu notre problématique. Dans notre équipe, Gérontologie et vie quotidienne, donc on s'intéresse aux liens entre alimentation et bien vieillir et on essaye de comprendre les comportements alimentaires des personnes âgées et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là de la vie. Alors on a participé à deux projets de recherche, le projet Opalescence, 2010-2013, et qui a donné lieu au projet qui vient juste de finir, enfin, un an, mais on est en train de traiter les résultats, au projet Renaissance, et je vais vous donner quelques-uns des éléments qu'on a obtenus à travers ces deux projets, plus sur le projet Opalescence, un peu moins sur le projet Renaissance. Alors le projet Opalescence, en fait, c'est une grande enquête qui a été faite, alors on va être essentiellement, là aussi, sur des mesures de questionnaire et des entretiens, qui a été faite auprès de plus de 500 personnes, de plus de 65 ans, pardon, où on va les interroger, vous le voyez, sur les habitudes, sur leurs préférences alimentaires, sur leur rapport à l'alimentation, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, sur leur capacité à percevoir les odeurs, ce n'est pas mon domaine, mais ça faisait partie des choses qui ont été étudiées dans ce projet, sur évidemment leur santé, leur santé physique en particulier, enfin voilà, tout un ensemble de choses autour de l'alimentation. L'idée, c'était d'évaluer tous ces phénomènes en se disant, il y a un facteur qui va être très impactant sur tout ça, c'est la perte d'autonomie, c'est-à-dire que plus on avance en âge, plus il va y avoir une perte d'autonomie, et donc on avait, dans ce projet Opalescence, différencié quatre grands types, on avait segmenté, en fait, cette population, en quatre grandes catégories, en fonction de leur degré d'autonomie. On avait la première catégorie, bon en fait, c'est les seniors actifs, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de problème, voilà, qui sont effectivement plutôt actifs, qui font du sport, on verra, enfin, qui font une activité physique, pardon, et puis on verra ce qui se passe pour eux en termes d'alimentation. On avait pris deux autres catégories, on avait séparé deux catégories avec des personnes qui sont moins autonomes, catégorie deux des personnes qui vivent à domicile mais qui bénéficient d'une aide, alors, une aide qui ne porte pas sur les repas, ça peut être l'aide pour faire le ménage, d'autres types d'aides en tout cas, mais qui ne portent pas sur les repas. Et puis la catégorie trois avec des personnes qui vivent toujours à domicile mais cette fois-ci qui bénéficient d'une aide type portage des repas ou quand c'est la famille qui vient amener à manger ou qui fait les courses ou des personnes qui font les courses pour les personnes âgées. Et puis une dernière catégorie qui était des personnes qui vivaient donc en EHPAD. Les travaux que je vais vous présenter, voilà, je vous ai présenté trois travaux, alors il y a beaucoup d'autres aspects mais moi je les maîtrise moins bien, qui concernent sur l'âge et le style de mangeur, sur les difficultés que rencontrent ces personnes âgées lors de l'acte alimentaire et puis également sur, on reviendra si Hervan est parti mais sur des échelles effectivement pour mesurer les comportements alimentaires des personnages. Alors on était dans du déclaratif puisque c'est des questions et en fait, on demande, on a demandé aux personnes leurs préférences, alors il y avait une liste de 21 items où on leur demande est-ce qu'ils aiment les plats en sauce, est-ce qu'ils aiment le fromage, le jambon, la charcuterie, etc. On met tout ça dans l'ordinateur et on fait une analyse et puis ça nous a fait ressortir en fait trois grands profils, trois grands styles de mangeurs qui sont les suivants. Alors ces trois types de mangeurs, alors là c'est tout confondu, c'est-à-dire toutes les catégories confondues, donc c'est très, on va dire grossier en tout cas comme première approche. Alors ce qui ressort de cette analyse, c'est qu'on a 34%, mais vous allez voir ça se répartit plutôt bien, ce qu'on a appelé les mangeurs de cuisine mitonnée et de dessert qui sont des personnes pour qui un bon repas c'est de la viande avec plutôt avec un plat en sauce on va dire et surtout un dessert. l'un va avec l'autre et dessert on n'est pas sur des fruits on est sur un dessert un gâteau ou tarte. C'est des personnes qui aiment bien aussi la charcuterie par exemple pas trop le poisson et qui n'aiment pas du tout tout ce qui est très allégé enfin en tout cas c'est pas leur préférence si bien en matière grasse ou autre. Deuxième type de mangeurs on est à 33% de la population ce qu'on a appelé c'est pas toujours facile d'arriver à déterminer un titre où on a mis rôti, vin et pâte dessert alors là on est sur des personnes qui voilà pour le dessert ils peuvent très très bien s'en passer alors le fromage il est un peu sur tout enfin il était sur les deux premiers donc c'était pas un élément particulièrement saillant mais pour eux en tout cas un bon repas c'est de la viande là aussi plutôt un rôti plutôt même le rôti saignant et un bon repas s'accompagne d'un bon verre de vin alors c'était on a mis vin mais il y avait vin ou bière en tout cas voilà c'était des éléments qui étaient récurrents c'est vraiment des personnes qui disaient oui j'aime boire un verre de vin ou de la bière effectivement quand je passe à table et puis les derniers les amateurs de poissons et légumes 32 33 comment ? oui oui non non complètement non les derniers non non je voulais dire les derniers le troisième style de mangeur les amateurs de poissons de poissons et légumes plus je vous l'ai mis ici de fruits donc voilà avec des gens qui ne qui n'aiment pas spécialement la viande effectivement mais on est plus dans le poisson plutôt dans les légumes vapeur la soupe enfin bon je pense que vous voyez à peu près cette typologie à quoi elle peut elle peut ressembler fruits ouais ils sont plutôt ouais c'est les fruits oui oui eux c'est les fruits alors on a essayé de caractériser là on a les styles de mangeurs mais de les caractériser en fonction des variables qu'on avait dans cette grande enquête selon des caractéristiques alors vous voyez on a regardé en fonction de ces trois types styles de mangeurs la répartition homme-femme l'âge des personnes et puis comme on avait quatre groupes où se situaient davantage ces personnes alors ce qu'on voit c'est qu'il y a on en parlait tout à l'heure c'est souvent genré l'alimentation sauf pour rôtier et vin on a trois hommes pour sept femmes sur les mitonnées et desserts et les légumes et poissons on a simplement un homme pour quatre femmes le style mitonnées et desserts il n'y avait pas d'effet de l'âge tout le monde pouvait se retrouver en tout cas dans cette catégorie rôtier et vin c'est plutôt les plus âgés de notre population qui se retrouvaient dans cette catégorie et qui alors logiquement en tout cas sont aussi ceux des EHPAD c'est à dire qu'en EHPAD en termes de préférence ils sont alors il y a aussi un aspect générationnel qui fait que le rôtier et vin ça leur parle plus on va dire que les légumes et poissons les légumes et poissons correspondent plus aux plus jeunes et aux plus autonomes c'est à dire ce que je vous disais tout à l'heure les seniors actifs sont plus dans la catégorie autonome enfin dans la catégorie pardon légumes et poissons par rapport à ceux qui sont en EHPAD on est en termes de préférence alimentaire on a également regardé ces différents styles comment ils se repartissaient sur ce qu'on appelle le score sur un score nutritionnel qui est mesuré par le biais d'un questionnaire et qui permet de savoir le statut nutritionnel des individus alors vous le voyez ceux qui ont le moins bon mais pas catastrophique non plus le moins bon statut nutritionnel c'est ceux qui sont c'est le style rôtier et vin on a regardé aussi au niveau il y avait un test de mastication plus un questionnaire de mastication parce qu'on sait que ça a un impact sur ce qu'on mange alors ceux qui ont le plus faible score donc qui ont difficulté c'est beaucoup dire mais qui mastiquent on va dire le moins bien c'est les mitoneos et desserts alors ce qui peut expliquer parce qu'effectivement les plats en sauce les desserts voilà c'est c'est moins difficile à manger qu'un rôti saignant comment non tout à fait non non mais vous avez vous avez également vous avez raison complètement mais eux ils n'ont pas ce souci là je pense que c'est pour d'autres raisons qu'ils font légumes et poissons oui 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 là c'est sur c'est sur tout âge non non mais oui voilà c'est vraiment là je vous disais effectivement c'est grossier après on pourrait refaire dans le détail on l'a fait d'ailleurs là c'était pour vous présenter de façon générale et puis un score qui est un score de performance en fait qu'on a établi où on voit mais là aussi c'est plutôt logique ceux qui sont le plus en forme ce sont effectivement les plus jeunes et les plus autonomes également alors c'était pas déjà c'était vraiment un seul un ou deux items on s'est quand même intéressé à l'intérêt qu'ils avaient pour leur santé et au plaisir à manger on y reviendra sur le plaisir de manger ou dans d'autres dans d'autres résultats alors ce qu'on note c'est que ceux qui éprouvent le moins qui ont pardon le moins d'intérêt pour la santé quand ils mangent en tout cas c'est ceux qui sont rôti et vin qui sont aussi ceux qui sont en EHPAD puisque vous pouvez le voir donc ça aussi c'est intéressant et puis ceux qui ça semble logique ceux qui ont le plus d'intérêt pour leur santé c'est ceux qui sont plus légumes et poissons et le plaisir de manger en revanche on le retrouve davantage ici chez les mitonais et des serfs qui éprouvent le plus de plaisir de plaisir à manger voilà résultats très très général et très grossiers mais qui permettent quand même d'avoir des informations sur comment se distribuent ces mangeurs ces mangeurs âgés alors on s'intéresse aux effets de l'âge et donc on leur avait aussi posé comme question est-ce que leur alimentation s'était modifiée dans le temps alors ce qu'on note c'est qu'il y a une diminution en tout cas là on est sur du déclaratif on leur demandait par rapport à quand vous aviez 40 ans on note une diminution dans le déclaratif de la consommation de viande rouge et une augmentation de consommation de poissons 73% déclarent consommer moins de viande rouge que quand ils avaient 40 ans et 50% des personnes enquêtées déclarent consommer plus de poissons comment pardon voilà alors ceci étant c'est vrai qu'on est sur du déclaratif et on est aussi sur ces voilà et la jeune génération peut-être encore de plus en plus ouais l'augmentation également de la dépendance à domicile se traduit aussi c'est à dire qu'à partir du moment où on va être dépendant on y reviendra tout à l'heure sur son mode alimentaire une diminution des produits frais ce qui est logique parce que l'environnement fait qu'on va être contraint entre guillemets à davantage consommer des plats tout préparés on y reviendra tout à l'heure alors les raisons qui sont évoquées quand on leur demandait pour quelles raisons vous avez changé votre alimentation alors il y a deux raisons principales certains vous disent c'est parce que j'ai changé mes préférences alimentaires il y a des choses qui me tentent moins qu'avant j'ai aimé ça j'aimais avant ceci j'aime moins il y a aussi des gens qui vous disent j'ai appris aussi à cuisiner un certain nombre de choses j'ai découvert soit par les petits enfants soit par tout un ensemble de choses soit parfois parce qu'il y a la télé ils découvrent des choses ils ont testé des choses et en fait ils ont appris un certain nombre de choses et ça leur fait plaisir et donc du coup ils ont changé leur préférence alimentaire et puis il y en a d'autres qui vous disent en fait j'ai changé je ne mange plus la même chose qu'auparavant pour dans un souci de meilleure santé parce qu'on m'a dit que c'était meilleur pour la santé ou mon médecin me l'a conseillé et donc il y a une modification aussi qui peut s'opérer alors autre autre élément à prendre en compte c'est effectivement c'est les difficultés rencontrées par les personnes par les seniors à domicile là on est simplement sur le domicile puisque l'acte alimentaire chez les personnes qui sont en EHPAD il est très éloigné enfin ils ont ils ont pris sur pas grand chose en termes d'acte alimentaire donc là on est simplement sur la population qui est à domicile où on a essayé de comprendre qu'est-ce qui posait problème qui pouvait poser problème aussi bien au niveau de l'approvisionnement de faire les courses de la préparation des repas et du repas en lui-même alors vous avez ici donc ceux qui ont le plus faible pourcentage chez la CTV on va dire les seniors actifs ça c'est ceux qui sont dépendants à domicile mais hors aide alimentaire et ça c'est ceux qui ont des services de portage par exemple à domicile alors ce qu'on voit c'est que les difficultés augmentent effectivement de façon importante avec la dépendance pardon avec la dépendance puisqu'on a 80% des personnes qui bénéficient d'une aide à domicile quelle qu'elle soit qui éprouvent des difficultés à faire leurs courses et à préparer leurs repas contre simplement 45% de ceux qui sont complètement autonomes alors quand on regarde qu'est-ce qui pose problème exactement en fait on se rend compte que c'est essentiellement des données d'ordre physique qui vont leur poser assez rapidement problème avec l'avancée en âge vous avez ici les difficultés rencontrées en faisant les courses les difficultés rencontrées en faisant la cuisine et les difficultés rencontrées quand on mange lors du repas lui-même alors si on regarde les plus forts les plus forts pourcentages qu'est-ce qui pose problème c'est à un moment donné de porter des charges lourdes c'est le fameux pack d'eau ou les choses qu'on essaye de tirer et qui très vite peuvent devenir très compliquées pour les personnes et qui vont donc les amener à déléguer à d'autres le fait d'aller faire les courses par exemple et ça alors là après il y a toutes des questionnements aussi sur les commerces de proximité c'est clair que plus les commerces sont loin plus ça va être compliqué pour eux d'aller s'approvisionner ce qui pose également problème alors ce qui parfois peut paraître curieux c'est le fait que c'est resté en position debout certaines personnes vous disent ben c'est embêtant d'éplucher par exemple les légumes debout alors on peut les éplucher voilà c'est à chaque fois voilà non non mais c'est pour ça que c'est aussi certainement parce que c'est un apprentissage le fait voilà et qui la modification effectivement à un moment donné d'un comportement peut s'avérer problématique et pas si évidente comme ça même si quand on a voilà de recul on se dit ben on peut aussi le faire en étant en position alors après il y a le fait de tourner d'être autour du fourneau malgré tout qui reste en position debout et puis donc ça c'est la plus grosse difficulté sur sur le sur le moment de la préparation et puis la difficulté en mangeant c'est le fait de pouvoir ou non mastiquer très logiquement les aliments donc voilà ça donne aussi une piste de réflexion sur comment qu'est-ce qu'on peut proposer aussi à ces personnes pour faciliter cet acte alimentaire alors autre autre travaux qu'on a fait et qui a donné lieu à une publication on a validé en fait un questionnaire auprès d'une population âgée qui est un questionnaire sur les comportements alimentaires et on va revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure et ce qu'évoquait Servan sur les différents types de comportements alimentaires c'est une échelle qui n'était pas du tout utilisée au début sur les personnes âgées mais plutôt dans le domaine des pathologies qui stipule qu'en fait on aurait trois grands types de comportements alimentaires et on va revenir sur les éléments qu'on a vus tout à l'heure des comportements de ce qu'on va appeler de la restriction alimentaire qui sont les personnes qui vont systématiquement faire très attention à ce qu'elles mangent souvent pour limiter leur poids des personnes qui vont dire ben voilà moi si j'ai mangé trop un jour le lendemain je mange beaucoup moins en tout cas je surveille ce que je mange donc là on est dans ce qu'on appelle de la restriction l'émotion je mange parce que dans l'échelle là et ça peut être très discutable on est simplement sur des émotions négatives c'est à dire quand ça ne va pas je mange pas sur des choses positives on est dans cette échelle sur des choses plutôt négatives et puis alors pardon je vous avais mis des exemples à chaque fois je surveille ce que je mange je fais attention à ce que je mange lorsque je suis énervé stressé je mange etc et puis l'externalité qui est plutôt des comportements où on va manger en réponse à des stimulations extérieures dès que je quand je vois quelqu'un manger ça me donne faim quand je vois un plat très appétissant ça me donne faim donc on est dans l'idée d'externalité c'est un élément une stimulation extérieure qui va me donner envie de manger alors donc on a appliqué cette cette échelle qu'on a qu'on a qu'on a validé donc auprès de cette population et on a regardé quels étaient les comportements les plus récurrents auprès des personnes testées alors ce qu'on voit de façon intéressante c'est que le comportement qu'on retrouve le plus en fait c'est le comportement de restriction chez ces personnes âgées qui sont les personnes autonomes ici on n'a pas pris les personnes qui étaient en EHPAD on est sur le domicile c'est la restriction qui apparaît en premier lieu ensuite vient l'externalité et en dernier vient les émotions négatives alors ensuite on a regardé ces trois types de comportements alimentaires quels étaient comment ils se distribuaient selon l'âge des individus le sexe et puis le statut nutritionnel et on va voir que la restriction apparaît souvent comme élément très significatif alors là vous voyez on a toujours les trois les trois types de comportements avec les plus jeunes de notre population et les plus âgés émotions externalités il n'y a pas d'effet de l'âge en revanche ce qu'on voit c'est que les comportements restrictifs sont bien plus importants chez les plus jeunes comparativement aux plus âgés c'est à dire qu'ils font davantage attention à ce qu'ils mangent que les plus âgés alors il peut y avoir plein d'explications une explication peut être de se dire ces plus jeunes sont plus sensibles aux recommandations qui peuvent être données sur il faut faire attention et qu'inversement les plus âgés peut-être eux sont plus dans du plaisir et que ce qu'ils mangent en termes de qualité nutritive ou autre ça a peu d'importance on pourra en discuter tout à l'heure mais il peut y avoir tout un ensemble d'explications par rapport à ça si on regarde hommes-femmes on retrouve là aussi un effet du genre hommes-femmes sur ces différents comportements les femmes étant davantage dans des comportements restrictifs que les hommes là aussi l'alimentation santé chez les femmes est peut-être plus importante dans leur tête en tout cas que d'autres types d'alimentation on peut aussi évoquer les standards féminins qui font qu'il y a peut-être plus de pression aussi sur les femmes âgées que sur les hommes âgés en termes de il faut être mince etc etc qui fait que ça les amène davantage peut-être que les hommes en tout cas c'est un type d'explication à restreindre ou à surveiller ce qu'elles mangent et puis les femmes sont davantage dans une alimentation émotionnelle que les hommes oui c'est pas alors de toute façon oui il y a des les liens je sais pas non on les a pas fait je vais dire une bêtise donc j'ai pas vu mais oui ça peut être une explication oui oui complètement et puis sur le dernier point où on a regardé le risque nutritionnel qui a été mesuré de la même façon que tout à l'heure on voit que les personnes qui ont le risque nutritionnel le plus important c'est celles qui sont le moins dans la restriction et inversement pour les autres et pareil pour l'émotion ceux qui sont le risque nutritionnel le plus important sont ceux qui sont plus dans je mange par rapport à mes émotions j'insiste ici sur le fait que ce ne sont que les émotions négatives qui sont qui sont mesurées par rapport aux autres donc voilà voilà en tout cas un certain nombre quelques résultats sur ce projet opalescence qui a permis effectivement de détecter des styles de mangeurs et des styles de comportements alimentaires l'idée étant de peut-être plus on va être précis on verra qu'il y a d'autres travaux qui sont plus précis sur les styles de mangeurs mais de mieux répondre après en tout cas aux attentes des personnes âgées et d'avoir une approche plus individualisée aussi sur leurs préférences ce qu'on voit quand même c'est que en tout cas c'est l'interprétation qu'on peut en faire chez les plus jeunes c'est ce qu'on appelle les seniors autonomes on a l'impression qu'ils ont bien conscience de l'importance de l'alimentation sur leur santé qui font bien attention effectivement à ce qu'ils mangent après se pose la question de la perte d'autonomie quand elle s'installe effectivement on voit bien que ça va impacter sur toutes les étapes de l'acte alimentaire et que ça va être rapidement ça peut en tout cas devenir rapidement très compliqué parce que petit à petit on peut être complètement dépossédé de l'acte alimentaire et que c'est une population qui est particulièrement vulnérable cette population qui est particulièrement vulnérable on s'y est davantage intéressé justement dans l'autre projet qui est le projet pour le coup Renaissance où on va travailler justement sur ces personnes-ci en se disant c'est vraiment sur eux qu'il y a de la prévention à faire parce que c'est eux qui somme toutes sont les plus fragiles celles qui sont les plus dépendantes et donc le projet Renaissance là on est sur des personnes sur une population âgée cette fois-ci uniquement dépendante c'est à dire c'est une population qui a soit des aides à domicile soit service de portage qui vient le midi toute la semaine soit qui sont en EHPAD où là on est effectivement sur une population très dépendante pour l'alimentation l'objectif du projet Renaissance c'était d'essayer alors moi je suis une toute petite partie c'est des gros projets les projets NR mais je vous présente de façon générale les objectifs de Renaissance c'était de trouver des solutions d'un point de vue très pratique pour essayer de personnaliser au maximum la prise en charge ou l'accompagnement des seigneurs dépendants pour leur alimentation d'essayer d'identifier plus finement que ça n'avait été fait dans opalescence des profils de mangeurs ils travaillent beaucoup sur petits mangeurs gros mangeurs développer des solutions alors il y a des industriels dans le projet qui essayent de développer des solutions pour adapter l'offre alimentaire aux capacités des personnes utiliser alors je suis en train de tester j'ai pas vu les résultats du dernier package ils utilisent des techniques de la gastronomie moléculaire pour redonner de la forme aux aliments mixés et du plaisir et d'évaluer le coût-bénéfice en particulier en EHPAD pour une alimentation personnalisée parce que souvent ce qu'on nous disait en EHPAD c'est que bah oui vous proposez des choses mais ça coûte trop cher donc voilà aussi essayer de travailler sur le coût-bénéfice alors très modestement moi parce que moi j'ai pas du tout fait tout ça moi je vais davantage travailler sur la notion au sein de ce projet sur le plaisir de manger chez justement ces personnes ces personnes âgées dépendantes avec l'idée que effectivement la perte d'autonomie fait qu'on va être à un moment donné obligé de déléguer toute ou une partie de l'acte alimentaire à un tiers qu'il s'agisse de services de portage ou parfois de la famille ou d'autres professionnels qui vont qui vont effectivement aider à préparer les repas cette ce rôle cette délégation alimentaire elle a pour effet direct que les individus n'ont plus de contrôle sur leur environnement en tout cas sur l'alimentation l'exemple le plus criant étant en EHPAD où on décide peu ce qu'on va manger on décide pas forcément de l'horaire pas forcément non plus avec qui on va manger et donc on est complètement dépossédé en fait de l'acte alimentaire et ça on le sait même nous indépendamment du processus de vieillissement qu'à partir du moment où on est dépossédé on n'a plus le contrôle sur les choses ça a évidemment des effets délétères sur la santé à la fois psychique et physique des individus et donc à partir de là c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le plaisir quelle est la place du plaisir à un moment donné où on n'a plus contrôle de moins en moins de contrôle sur les choses et si on se replace dans le contexte du vieillissement certes bien vieillir ça suppose qu'il y ait des apports suffisants que les besoins nutritionnels du corps on puisse y répondre mais sans pour autant oublier évidemment les besoins hédoniques des personnes se faire plaisir c'est évidemment un élément moteur et qui permet certainement de mieux vieillir et c'est pas toujours même en psycho c'est pas toujours des choses qui sont prises en compte dans les études il y a beaucoup d'études nutritionnelles sur l'avancée en âge mais pas tant que ça sur le plaisir et de quoi est constitué ce plaisir de manger avec la perte d'autonomie alors là aussi on s'est inspiré d'un modèle qui existe sur la notion de plaisir alors plaisir d'un côté et donc l'absence de plaisir qu'on appelle l'anédonie qui est une échelle qui avait été élaborée par Garde qui était une échelle très générale sur le plaisir les plaisirs de la vie en général et donc on a voulu utiliser dans ce projet Renaissance on a voulu utiliser cette échelle et l'adapter à un plaisir particulier l'alimentation ce modèle théorique du plaisir et cette échelle ce questionnaire en fait il est constitué de deux dimensions qui participe à l'expérience de plaisir qui se distingue entre ce qu'on appelle le plaisir anticipatoire et le plaisir consommatoire le plaisir consommatoire c'est le plaisir quand on mange on éprouve du plaisir le plaisir anticipatoire c'est tout ce qui se passe avant mais qui bien évidemment va être un moteur pour éprouver du plaisir après c'est effectivement le plaisir anticipatoire j'aime sentir j'aime sentir l'odeur d'un repas que je prépare j'aime l'odeur des repas quand je vois quelque chose d'agréable ça stimule mon appétit c'est tous ces éléments là qui vont être moteurs pour après éprouver effectivement du plaisir qu'on va appeler le plaisir consommatoire et donc on a fabriqué avec l'échelle initiale cette échelle plaisir anticipatoire plaisir consommatoire sur la thématique sur la thématique alimentaire et on a fait passer donc auprès de ces personnes alors voilà ce qu'on obtient et quand même pas si inintéressant que ça parce que ce qu'on note ceux qui éprouvent en fait le moins de plaisir intuitivement on aurait pu dire c'est en EHPAD qu'on éprouve le moins de plaisir à la fois anticipatoire et consommatoire c'est pas ce qui se passe en fait en EHPAD on éprouve le même plaisir que ceux qui sont dépendants à domicile mais ceux où vraiment on a une sacrée chute du plaisir c'est ceux qui sont dans les services enfin qui bénéficient de services de portage à domicile on voit ici quand même des différences très importantes entre aides tout court on va faire les courses ou autres et services de portage alors qu'on ne voit pas de différence entre ceux qui sont qui ont des aides et en EHPAD donc ça c'est un premier élément quand même important on y reviendra juste dans la conclusion tout à l'heure sur ces services de portage à domicile et puis également et après je crois que ça s'arrêtera là on a corrélé ces différents ces différents types de plaisir avec l'âge le genre le fait d'être seul le fait d'être seul à manger le score nutritionnel toujours la même chose et l'appétit alors ce qu'on voit c'est que le plaisir anticipatoire diminue avec l'âge difficulté à éprouver plus de plaisir anticipatoire et qu'il est lié à l'appétit ce qui est somme toute plutôt logique c'est la même chose pour le plaisir consommatoire il est lié à la fois à l'appétit et au score nutritionnel alors que le plaisir anticipatoire n'est pas lié du tout par contre au score nutritionnel ce qui sous-entend que c'est bien aussi deux éléments différents voilà je crois qu'il était très long juste je termine ce projet renaissance a permis effectivement de confirmer les liens entre le plaisir de manger et la nutrition ça c'est un élément quand même important donc l'idée étant qu'il faut aussi privilégier le plaisir évidemment de manger alors c'est évident mais les recherches elles ne mettent pas toujours l'accent sur cette notion de plaisir de manger alors après la question c'est dans la pratique comment on s'y prend pour favoriser le plaisir chez des personnes âgées dépendantes et puis quand même un point important c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur les services de portage les aides chez les personnes en tout cas le service de portage chez les personnes en perte d'autonomie c'est quelque chose qui est incontournable en tout cas pour l'instant on n'a pas toujours trouvé mieux mais ça pose quand même la question du réel bénéfice apporté aux individus puisque c'est la population qui a le moins de plaisir à manger aussi bien en anticipatoire qu'en consommatoire et qui aura certainement et qui a le risque nutritionnel le plus important donc il faut certainement réfléchir à d'autres façons de penser le portage mais alors là on rentre effectivement dans des domaines qui sont compliqués pour évaluer et pour améliorer améliorer tout ça voilà et puis juste parce que je crois que j'ai été un peu trop longue la nécessité en tout cas c'est comme ça qu'on le voit d'essayer de bien comprendre les différents styles profils l'hétérogénéité du public des âgés parce que c'est un public très hétérogène entre 65 ans et 80 85 ans ou même les thématiques de fin de vie ça n'a plus grand chose à voir donc c'est important quand même d'arriver je ne sais pas si on peut dire segmenté mais voilà on n'est pas sur les mêmes problématiques pas du tout sur les mêmes problématiques et en tout cas d'essayer de bien comprendre les préférences des personnes âgées pour personnaliser effectivement la prise en charge ou l'accompagnement des personnes âgées et évidemment c'est voilà ils sont en train dans le projet en essence de tester plein de choses c'est évidemment dans les années à venir en tout cas quelque chose d'important de pouvoir mobiliser à la fois alors il n'y a pas que la recherche il y a les pouvoirs publics les praticiens en géontologie les entreprises agroalimentaires évidemment qui participent à tout ça pour essayer d'améliorer d'être innovants sur un certain nombre sur un certain nombre de choses voilà je vous remercie je suis tout oui merci 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 merci